Les Écritures juives dans les consciences chrétiennes. L'Ancien Testament chrétien est très proche des Écritures juives sans leur être identique. Ce phénomène s'explique par le fait que les Écritures juives sont parvenues au milieu chrétien par l'intermédiaire de la Bible des Septantes, qui est la traduction grecque des Écritures hébraïques. Cette traduction a été traduite à son cours en latin et est devenue l'Ancien Testament des Pères latins, notamment d'Augustin, c'est la vieille latine. La traduction de Jérôme, faite sur des breux et appelée vulga, ne s'est imposée qu'assez tarditement. Au dire de la lettre d'Aristée à Philocrate, écrite sans doute dans le courant du IIe siècle avant nos frères, 72 lettrés juifs, adonnés aux lettres grecques, sont venus de Jérusalem, à Alexandrie, pour traduire à la demande de Ptolémée II Philadelphes les cinq livres de la Torah. Les 72 sont devenus 70 dans bon nombre de sources anciennes, d'où le nombre de Septantes, donnés à cette traduction. Les autres livres des Écritures juives ont été traduits dans les siècles suivants, certains peut-être même au début de l'époque critique. Donc, une phrase, on peut dire que de la Septante, est l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est cette traduction qui cite massivement, même s'il arrive, que ce ne soit pas toujours le cas. Dans la suite de mon exposé, il sera question également du texte massorétique, qui est le texte des éditions actuelles de la Bible hébraïque. Ce texte a été mis au point par les sages de Tibériade, qui ont fixé les consonnes et les voyelles, et établi une annotation philologique. L'achèvement du travail des massorètes est tardif, peut-être au Xe siècle de notre ère, mais ils dépendent de traditions anciennes, notamment en matière de consonnes et de voyelles. Or, deux types de différences séparent le texte massorétique et la Septante, et d'abord des écarts textuels, qui s'expliquent soit par l'existence d'un modèle hébraucho ou autre, soit par l'histoire même du texte de la Septante, dans laquelle la vieille Septante a été révisée, hébraïsée, voire retraduite, soit par la combinaison des deux phénomènes. Ainsi, dans le Pentateuch, les chapitres 35-40 de l'Exode ne suivent pas le même ordre en hébreu et en grec. Les substrats hébreux ne sont pas en cause. L'écart ne paraît pas avoir été le fait des traducteurs de départ, mais sans doute d'un éditeur ultérieur, juif ou chrétien, antérieur à l'origine, donc au IIIe siècle, qui aurait suivi un ordre qui lui paraissait plus logique. En revanche, dans le cas de Deutéronome 6.4 de Schema, et 32.43 à la fin du cantique de Moïse, le substrat hébreu de la Septante paraît avoir été différent de celui du texte massorétique, et paraît attesté dans le premier cas dans le papyrus Nash, et dans l'autre cas à Qumran. Le grec de un règne paraît reposer sur un substrat hébreu différent du texte massorétique, et proche de 4Q Sam Petitas, donc d'un manuscrit quumranien. Il est possible que l'ensemble de l'un quatre règne dépende d'un texte hébreu différent du texte massorétique, de la même façon, les chapitres 20 et 21 de Josué, les chapitres 21 et 22 de Deutézras, certains chapitres des Proverbes, le texte court de Job, la forme brève de Jérémie, et certains chapitres d'Ézéchiel, paraissent reposer sur un modèle hébreu original. Enfin, les chapitres 15 et 18-19 de Josué, les juges et Daniel sont connus dans deux textes différents, la vieille septante, et une révision hébraïsante, dans le cas de Josué et Daniel, pour lequel la révision est la version de Télévotion, ou bien dans deux révisions différentes, c'est le cas des juges. Ensuite, les différences entre le texte massorétique et la septante tiennent au fait que la septante offre des textes supplémentaires. Ceux-ci sont d'abord des compléments aux livres hébreux, tantôt traduits sur un original hébreu ou araméen que la Bible des Braïques n'a pas retenu, tantôt composés directement en grec. Le cas des deux additions du Deutéronome a été signalé à l'instant. Les autres additions sont relatives à Jérémie, Baruch, électe de Jérémie, à Daniel, Suzanne, les trois jeunes gens, c'est-à-dire le chapitre 3, verset 24 à 90 de Daniel, Bell, le dragon, au psaume, le psaume hors numéro de rotation, souvent appelé psaume 151. A Esther, les sept en grec ou huit dans la vieille latine, additions à Esther, parmi lesquelles la prière des Juifs, 4-16 connue par la version par la vieille latine, la prière de Marlachet et d'Esther, 5-1, les dix en faveur des Juifs, 8-13. Les autres textes qui figurent dans la septembre, mais sont absents du texte maserétique, sont ceux que, depuis l'époque du Concile de Trente, les catholiques appellent deutéro-canoniques, et que les protestants ont appelés par la suite apocryphes. Ce sont des livres traduits sur un original hébreu ou araméen, ou composés directement en grec. ont été traduits de l'hébreu, le premier Ezras, le premier Maccabée, Syracide, Judite et Psaume de Salome. Ont été traduits de l'araméen, le début de deux Maccabées, et Thonite, sauf peut-être le chapitre 13, qui paraît avoir un modèle hébreu. Ont un original grec, la plus grande part de deux Maccabées, 3, 4 Maccabées et Sagesse. Il faut souligner que ces compléments et ces suppléments appartiennent tous à la tradition juive antérieure au christianisme. Ce sont des textes juifs et non des textes chrétiens. Il est d'ailleurs possible que les livres juifs supplémentaires aient reçu un statut dans le judaïsme analystique et romain. Ces livres extérieurs au canon juif auraient été recommandés à la lecture privée. Il semble bien que ce fût le cas d'Esther avant que ce livre n'entre dans le cas. Ce statut s'est maintenu au moins partiellement dans le christianisme où les deux terreaux canoniques sont lus, selon l'expression d'Athanas, mais ne peuvent être utilisés sur le plan dogmatique. Il faut ajouter que les deux terreaux canoniques sont loin d'être inconnus de la tradition juive postérieure à l'apparition du christianisme. Par exemple, la Megillat Anturkos, le rouleau d'Anturkos, également appelée Sefer Bet-Hachmanay, livre de la maison des Asménéens, ou Megillat Benay-Hachmanay, rouleau des fils des Asménéens, raconte à peu près la même histoire qu'un Maccabée et paraît avoir utilisé ce livre pour la réduction de certains passages. Cet écrit a été lu à l'Asnologue à l'occasion de la fête à Nippa. Il a probablement été rédigé en araméen avant d'être traduit en hébreu. Sa date de confection est sujette à controverse entre le IIe siècle et l'époque des Géonis. Le rédacteur a-t-il recours au texte original hébreu de un Maccabée ? Ou bien connaissait-il l'histoire des Maccabées et de Anoukha par la tradition orale ? On ne sait. Il existe aussi des versions médiévales de Judith et de Tobite en hébreu et dans d'autres langues. Ces livres propres aux chrétiens ont donc eu une postérité dans le judaïsme des sages et postérieurs aux sages. Il le va de même dans le cas des additions présentes dans le livre d'Esther. C'est ainsi que les deux targoumes d'Esther, donc les deux versions araméennes d'Esther, connaissent la prière des Juifs transmise par la vie et la vie, la prière des Mardochés et d'Esther, les dit en faveur des Juifs. Dans sa traduction, Jérôme a maintenu les deux théoraux canoniques, ce qui constitue une limite évidente à sa volonté d'alignement sur l'hébreu. Je passe au mot canon. En employant ce mot, on parle grec, et même un grec chrétien, assez tardif. Les plus anciens emplois du lexique du canon ne sont pas testés avant le IVe siècle. Le substantif canon chez Euseb de Césarée, par exemple 6, 25, 3, et le verbe canonimizei chez Athanas d'Alexandrie dans la maître protestale 39. D'où la question. En utilisant le lexique du canon à propos d'un corpus d'origine juive, ne projette-t-on pas une réalité grecque et chrétienne sur un numénaire hébreu et juif et ne commettons pas un anachronisme. Le mot grec canonne a une origine sémitique. En hébreu, le substantif canais désigne le roseau ou la canne. Son équivalent grec est le mot canna, d'où est probablement dérivé canone, la baguette droite, la règle. Le mot est utilisé dans des sens techniques très divers ainsi que dans des emplois figurants. Chez les chrétiens, le sens figuré le plus attesté est celui de règle de foi, en latin des législateurs, des peintres, des sculpteurs, des orateurs, des poètes lyriques, des auteurs comiques et tragiques et ainsi de suite. En fait, il est peut-être question du canon des trois tragiques dès le IVe siècle, donc avant l'époque d'Alexandrie, chez Héraclip, Bouton. Les Alexandrins fixent le canon des trois yambographes et des neuf poètes lyriques. Les canons des trois poètes comiques et des dix orateurs attiques sont sans doute un peu plus tardifs. Dans le domaine littéraire, donc, un canon est une liste type d'auteurs représentatifs d'un genre littéraire donné. Le terme renvoie au processus de sélection effectué au sein des auteurs qui ont illustré ces genres. Le résultat du processus est une liste exemplaire. Parfois, la sélection des auteurs se double d'une sélection parmi les oeuvres des auteurs retenus. La liste des trois auteurs tragiques a retenu cette tragédie d'ailleurs, celle de Sophoc et d'Isidore. Cependant, le canon biblique se distingue des canons alexandrins en ce qui consiste en une liste de livres et non une liste d'auteurs. Mais l'importance de cette remarque ne doit pas être majorée. Dans la description du canon juif que vous faites à lui Joseph dans le Contrapion, il n'y a aucun titre mais seulement des auteurs Moïse pour la Torah et les prophètes et les prophètes pour 13 livres, 4 livres étant annonnés. Dans le traité de Bababatra du Talmud de Babylone de célèbre passage 14-15-A, la liste des livres est immédiatement suivie par l'élumération de leurs auteurs Moïse, Josué, Samuel, David, Jérémie, Ézéchias et ses aides, les membres de la grande assemblée Ezras. Comme chacun de ces autres livres, sauf David, a écrit plusieurs livres, il était inévitable que dans les listes canoniques, les livres remplacent les autres livres. La confrontation entre un texte païen du 1er siècle de notre ère, un texte chrétien de la 2ème moitié du 2ème siècle et un texte rabbinique difficilement notable va permettre d'aller plus loin. Dans son institution oratoire, Quintiniac explique, je cite, que les anciens grammairiens ou éteres grammatiqui ont rangé certains auteurs en ordre et soustraient les autres complètement au nombre. Or, on retrouve ces notions d'ordre et de nombre dans le cas des écritures de l'Ancien Testament chez Méliton de Sartre, cité par Jacques Saint-Gerain. Il raconte qu'Onésine lui a demandé de composer ceci des extraits tirés de la loi du prophète sur la question du sauveur et il l'a en conséquence interrogé sur le nombre à rythmos. en grec des livres de l'Ancien Testament et sur leur ordre taxis. Enfin, le passage du traité Bababatra du Talmud de Babylone emploie le mot hébreu et araméen céder qui signifie ordre pour décrire l'ensemble constitué par les huit livres des prophètes et l'ensemble constitué par les onze livres des écrits. Au total, il ressort de ces trois textes que dans les premiers siècles, aux yeux d'un éteret païen, d'un théologien chrétien ou d'un rabbin, les notions d'ordre et de nombre sont indispensables pour définir des ensembles littéraires cohérents, ce que nous appelons aujourd'hui des corpus littéraires. En d'autres termes, ceux-ci sont des listes d'auteurs ou d'œuvres énumérées selon un certain ordre et en nombre déterminées. ainsi, l'emploi du mot canon pour parler du corpus des écritures juives et chrétiennes apparaît comme légitime au moins à partir de l'époque que l'héliste. La pertinence est moins assurée pour les périodes antérieures mais on constate que les spécialistes des littératures du Proche-Orient parlent de canon chaque fois que l'on a affaire à des ensembles littéraires cohérents et reconnus. En toute hypothèse, il serait aujourd'hui difficile de se passer de ce terme qui s'est imposé dans l'usage depuis plusieurs siècles. Les historiens anglo-saxons dont le patriotisme anglo-saxon est bien connu affirment que le premier emploi moderne du mot canon au sens de canon des écritures est dû à David Runken en 1768. Mais un français dont le patriotisme français est bien connu doit démentir cette affirmation. Ce sens de canon est attesté auparavant en France. En 1685, chez Richard Simon qui parle du canon juif dans son Histoire critique du Vieux Testament. En 1690, dans le dictionnaire de Furtière, canon est aussi un catalogue de livres sacrés. En 1694, dans le dictionnaire de l'Académie, on appelle canon des écritures le corps de la sainte écriture par rapport à tous les livres qui la composent. En revanche, cet emploi du mot canon est inconnu dans les dictionnaires français du début du XVIIe siècle. Mais si le mot canon a sûrement mis du temps à s'introduire dans les langues modernes, l'expression librique canonique est bien attestée au moment du Concile de 30, 1545-1563. Par exemple, chez Sixte Sienne, qui est l'inventeur du mot Deutero Canonicus, chez Pietro Bertano et chez Girolamo Seripando. Mon deuxième point est consacré aux théories de la formation du canon et leurs problèmes. De la Renaissance à la fin du XIXe siècle, la théorie répandue est celle que formula en 1538 Elias Lévita 1469-1549. Prenant appui sur le traité Bababatra, page 14b15a, de l'Union de Marilone, qui décrit l'ordre des prophètes et l'ordre des écrits, il considère qu'au retour de l'exil, vers 450 avant nos frères, Ezras et les hommes de la Grande Assemblée, la Présète Agedla, ont fixé le canon des écritures misé en Torah, prophète et écrit. Ce canon de 24 ans se serait apposé à tous les Judés, à la fois en Judée et dans les Palestines et dans la vie de Thora et les livres de terreau canonique n'auraient jamais été reçus comme canon. En 1715, John Ernest Grabe formule l'hypothèse du canon alexandrin qui vient apporter une nuance importante à la théorie précédente. Selon lui, au début du christianisme, les Juifs de la diaspora et singulièrement d'Alexandrie possédaient un canon des écritures plus ample que celui en usage à Jérusalem. Ils comprenaient d'une part tous les livres ébrouillés et l'araméens et l'angré d'autre part les livres compléments grecs ou livres hébreux ainsi que les livres grecs supplémentaires. Il a été proclamé officiellement par un saint-égrin. Toutefois, pour d'autres savants, c'est un canon de facto, c'est-à-dire une collection bien identifiée de livres en circulation avec Alexandrin. Selon certains, il aurait été divisé en quatre parties, la loi, les livres historiques, les livres poétiques et les prophètes. Les premiers chrétiens ont hérité de ce canon alexandrin. Voilà pourquoi le canon de l'église ancienne est le plus vaste que le canon juif. La troisième grande théorie sur le canon apparaît à la fin du XIXe siècle en même temps en Allemagne grâce à Heinrich Graetz et Franz Buhl, en Angleterre Herbert Reil et en Hollande Guérit Vildebourg. Le canon est conçu comme le produit d'un développement historique correspondant à la tripartition entre loi, prophète et église. La réflexion sur les samaritains joue un rôle important dans l'établissement des deux premières étapes. On sait que ce groupe religieux reconnaît la canonicité du Pantateux mais pas celle des prophètes et des écrits. Or, les historiens du XIXe siècle faisaient remonter la rupture entre les samaritains et les juifs au Vème siècle avant l'ère. On en a déduit que la canonisation de la Torah était antérieure à cette période et celle des prophètes postérieures. On s'est fondé sur le passage d'Esdras Néhémie chapitre 18 dans lequel Esdras le prêtre scribe apporte la loi devant l'assemblée du peuple et en fait la lecture en une demi-journée pour fixer la canonisation de la Torah au retour d'exil dans les années 450 ou 400 selon la date qu'on attribue à l'activité d'Esdras. La canonisation des prophètes a été située dans le courant du IIIe siècle ou à la fin de ce siècle parce que deux passages décrits du début du IIe siècle prouvent qu'elle est alors une réalité. Vers 180 dans son éloge des pères de Siracide chapitre 44 à 50 Jésus fils de Syrah mentionne les visions d'Isaïe le prophète le prophète Jérémie Ézéchiel les douze prophètes. Puis en 161 Tudamakabé qui va livrer la bataille à Mikanor encourage ses soldats je cite à l'aide de la loi et des prophètes. C'est le passage de 2 Maccabé 15 9 Enfin la canonisation des écrits a été mise en rapport avec ce que l'on a appelé le concile de Jamia Yavné du nom de la bourgade de la pleine côtière de Judée où les rabbins se installèrent après la destruction du Temple par les Romains. Dans les années 90-100 après des discussions les sages auraient admis quantiques ecclésiastes proverbes et estères mais ils auraient écarté Siracide et les livres extérieurs appelés à Yavné ce serait donc opérer une double copie celle de la troisième partie du canon des écrits et celle de l'ensemble du canon sous sa forme tripartite. Dans la suite de mon exposé je qualifierai cette théorie de classique car elle s'est imposée durablement et elle a toujours de nombreux partisans. On note que si les trois étapes de la théorie remettent radicalement en cause l'état unique des liens limitables en revanche elles peuvent se considérer avec la théorie du canon Alexandre. Quels arguments a-t-on fait valoir pour écarter la théorie d'Elias l'Evita ? Tout d'abord les études de philologie sacrée ont montré que certains livres hébreux avaient été rédigés bien après l'époque d'Ezras. Le fait même que la langue de certains chapitres de Daniel et d'Ezras Nehemi soit l'araméen plaide pour une date plus tard La rédaction finale de Daniel est communément datée de la fin d'Antiochus 4 épiphones 175-164 comme le savait déjà le néo-platonicien Porphyre dans sa polémique contre les chrétiens. En second lieu le fait que le Nouveau Testament cite comme écriture des textes qui ne font pas partie de la vie hébraïque prouve qu'au début de notre ère dans certains milieux juifs le canon ne se limitait pas au livre des sages. Enfin les partisans de la théorie classique ont montré que les passages talmudiques utilisés par Elias Lévitat pour attribuer la canonisation de la loi des prophètes et des écrits à la grande assemblée reflétaient en réalité ce qui s'était passé à Yavné et que le récit d'Ezras Nehemi concernait seulement la Torah. Le fait même qu'Ezras n'ait eu besoin d'une demi-journée pour lire le texte sacré va dans le sens d'un campus biblique limité à la Torah voire à un seul livre de la Torah. Il y a près de 50 ans l'hypothèse du canon alexandrin a été réfutée de manière magistrale par Albert Sandberg en s'inspirant de son argumentation. Elle peut faire observer qu'elle suppose qu'Alexandrie soit devenu un centre religieux de référence pour le judaïsme or il n'en est rien comme nous le montrent les sources anciennes. Les juifs d'Alexandrie ont les yeux tournés vers Jérusalem qui est leur métropole selon l'expression d'Alexandrie dans le pont de Clacus. Il verse l'impôt annuel au temple et il s'efforce d'accomplir les pédéruinages annuels. En second lieu, il est loin d'être sûr que les premiers chrétiens tiennent leur livre des juifs d'Alexandrie. En tout cas, elle contraste fortement avec la Bible de Philon qui est centrée sur la loi qu'il cite environ 8000 fois. les prophètes si importants dans le Nouveau Testament notamment les éveillies font l'objet de citations et d'allusions 101 fois dont 24 pour les éveillies. Philon ne cite ni deux règles ni 10 des 12 petits prophètes. Il y a chez lui 103 allusions aux citations ou écrits dont 50 pour les psaumes alors que ce livre est l'un du plus cité dans le Nouveau Testament. Philon ne cite ni quantique ni rute ni lamentation ni la dienne ni les drâces parmi les deux terreaux canaux seule sagesse et syracide font l'objet de citations ou d'allusions. En troisième lieu les chrétiens des premiers siècles ont considéré comme écrits d'autres écrits que ceux du canon Alexandre. Certains auteurs admettent l'inspiration de la quatrième est-grasse du peinture énoquien de l'apocalypse de Baru de l'ascension de Moniste. L'hypothèse du canon alexandrin ne permet pas de rendre compte de la présence de ces lieux. Toutefois ce qui a le plus contribué à écarter l'hypothèse du canon alexandrin ce sont deux découvertes archéologiques. A l'extrême fin du 19ème siècle dans la Génisa du Caire ont été exhumés cinq manuscrits hébreux contenant au total les deux tiers du Syracie. Pour la première fois il est découvert qu'un livre que l'on pensait propre à la Bible grecque d'Alexandrie avait existé en Édouard. Mais cette conclusion ne s'est pas imposée sans résistance certains ont voulu démontrer que l'hébreux avait été traduit sur le grec contredisant ainsi le prologue grec du livre qui affirme explicitement le contraire. Mais on s'est rappelé que les textes stalinudiques citent parfois des versets du Syracie comme écriture et on s'est demandé si ce livre n'avait pas fait partie du canon avant d'en sortir. Avant le canon des sages n'y aurait-il pas existé un canon plus large comprenant les deux théorques canoniques ou du moins certainement tout. La seconde découverte a été celle des manuscrits de la Mère Morte. Des manuscrits du Syracie ont été retrouvés à la Comrade et surtout à Massadar. Des fragments d'autres de l'étéroclinique sont également attestés. La lettre de Jérémie en grec Tobit en Ébouille en Araméa. D'autres textes appelés apocryphes par les catholiques ou pseudépigraphes par les protestants sont également présents. Enoch à l'exception des livres des Paradole Les Jubilés et le testament des douze patriarches. Mais la plus grande partie du matériel découvert consiste dans des fragments de tous les livres bibliques à l'exception d'Esther et dans des livres spécifiques Le règlement de la communauté Le règlement de la guerre vers les hymnes. Qumran et les premiers chrétiens peuvent être dès lors comparés et distingués. Ils ont en commun les livres de la vie d'Hibraïque dès le théorocaménique dès le pseudépigraphe. Ils se distinguent par leurs écrits propres les deux règlements et les hymnes dans un cas le nouveau testament dans l'autre. De l'ensemble de ces découvertes on peut conclure que dans le judaïsme antérieur à Yavné était en circulation une collection de livres simples plus large que le canon juif des sages. Cette collection varia d'un groupe à l'autre le noyau dur étant constitué par les livres du canon juif actuel. Dès lors il n'y a plus de lien direct entre Alexandrie et le déterrocanon. Si l'ancien testament des chrétiens est plus large que celui des rabbins c'est parce qu'il provient d'une collection large en circulation dans un ou plusieurs groupes juifs au début de l'ère chrétienne. la théorie classique se heurte ou elle a des arguments aussi décisifs que ceux qui ont fait voler en éclats la théorie d'Elias Lévita et celle du canon Alexandre. En fait elle reste un paradigme dont on ne peut pas se passer et on est toujours obligé de raisonner par rapport à elle même si chacun des éléments dont elle est faite se heurte à des difficultés sérieuses comme on va le voir maintenant. D'abord de quand date la canonisation de la Torah ? La Bible offre 4 indications différentes à l'époque de Moïse Exode 24-4-7 peu après 870 d'après deux paralipomènes 17-7-9 en 622 d'après quatre règnes 22-23 ou vers 450-400 chapitre 18 des races des mis auxquelles j'ai déjà fait allusion plusieurs fois. Or dans tous ces cas nous assignons seulement les différentes manières dont des rédacteurs bibliques se représentaient la canonisation de la Torah et non des événements historiquement datables. Dès lors sur quels indices se fonder ? On a voulu tirer argument des Samaritains qui reconnaissent l'inspiration de la Torah mais pas celle des prophètes. Comme au XIXe siècle on faisait remonter la rupture entre ce groupe et les Judéens au Vème siècle voire auparavant on a daté la canonisation de la Torah de cette année mais de nos jours le schisme a situé une date plus tardive mais malheureusement imprécise entre la fin de l'époque perse et l'époque ascomienne soit une période de deux siècles des années 350-150. Depuis une trentaine d'années un autre indice a été tiré de la lettre d'Artaxerxes Ier qui a régné de 465 à 424 qui est citée par Ezra Snehimi chapitre 7 verset 11 à 28. Cette lettre serait un témoignage par les autres de la politique de l'Empire Perse visant à garantir la reconnaissance et l'obligation des droits locaux par les autorités de l'Empire. Une telle politique suppose la mise par écrit de la législation locale qui prenne alors leur place dans le droit perse. La rédaction finale de la Torah doit être comprise à la lumière de cette politique d'autorisation impériale perse. Cette hypothèse de la Reichs autorisation est brillante mais elle a suscité des réserves et elle se heurte à une objection. Peut-on encore parler de canonisation alors qu'il s'agit d'une reconnaissance extérieure et non pas d'un processus communautaire ? Un dernier indice peut être tiré de la lettre d'Ariste. Lorsque la Torah a été traduite en grec à Alexandrie à l'époque où Démétriose de Faller était le de Biotégaère de Ptolémée de Philadelph elle jouissait d'un statut manifestement canonique. Dès lors la canonisation de la Torah pourrait remonter aux années 300. Mais la valeur historique de la lettre a souvent été suspectée. Toutefois la canonisation ne saurait être postérieure au dernier tiers du 3ème siècle puisque la Septembre est citée par Démétriose le chronographe qui a composé son vêté sur les rois de Léga vers 220-210 avant l'ère. De quoi en date la canonisation des prophètes de Maccabée 2.13 affirme que Néhémie je cite « assembla les livres sur les rois et les prophètes et ceux de David ». Ces derniers sont très probablement les psaumes considérés comme la proposition de la roi prophète. Faut-il faire remonter la canonisation des prophètes à la deuxième moitié du 5ème siècle ? En fait le passage de Maccabée nous renseigne seulement sur la manière dont les rédacteurs de ce livre qui écrivent dans la seconde moitié du 2ème siècle se représenterait la vie de canonisation. Or la canonisation des prophètes est souvent située dans les années 200. Comme indice de dotation on s'en sert du schiste samaritain. Nous raisonnons le suivant. Les samaritains ont la même Torah que les judéens. en revanche ils ignorent le corpus prophétiques donc les prophètes ont été canonisés par les judéaires après la revue. Mais on ne connaît pas l'époque exacte de la dernière qui comme on l'a vu se situe dans une fauchette chronologique large les années 350-150 et le raisonnement n'est pas sans faille. A date ancienne les samaritains semblent avoir mis dans leur canon Josué et même les psaumes. Ce n'est que dans un second temps qu'ils ont décanonisé Josué. Cependant la canonisation des prophètes est sûrement antérieure à 161 puisque cette année-là Judas Maccabée encourage ses troupes en amourquant la loi et les prophètes. Enfin de quand date la couture de la collection des écrits et par voie de conséquence le canon tripartite ? Deux positions sont en présence. La première circule à tripartition à l'époque des Maccabées la seconde à l'époque de Yavné. Nous savons par les textes rabbiniques qu'à Yavné cinq livres ont fait l'objet de discussions antiques, ecclésiastes, estères, ézéchelles et proverbes. Pour les tenants de la première position on n'aurait pas discuté sur ces livres s'ils n'avaient pas fait partie d'un canon déjà constitué. Pour les autres la discussion sur les livres en question prouve que le canon est en cours d'élaboration. Bref nous sommes dans un domaine où les mêmes données peuvent être utilisées de manière contradictoire. Force donc est de recourir à d'autres sources que les textes rabbiniques sur les livres en question. Deux séries de témoignages peuvent être ici examinés. Ceux qui sont utilisés pour affirmer l'existence du canon sous-partite avant Yavné et ceux qui vont dans le sens d'une culture d'une culture du canon après les années 100 de notre ère. Les premiers sont au nombre de 6 de Maccabée 2.13.14 le prologue du Syracide un passage de Nixat Maasea Torah qu'on appelle aussi la lettre Alachic qui est le célèbre texte de la 4ème de Kouran 4Q.MMT filons la vie contemplative 25 et Luc l'évangéliste 24.44 il faut que soit accompli tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes à mon sujet. Enfin, Félus Joseph contre Apion les 22 livres sont les 5 livres de Moïse les 13 livres des prophètes et les 4 livres d'hymne et de précède. En fait, aucun de ces 6 textes ne peut être utilisé du moins selon moi pour prouver l'existence à date haute du canon tripartite. Tout au plus, certains d'entre eux notamment le prologue du Syracide montrent que l'expression la loi et les prophètes a été ressentie comme inappropriée pour en reprendre le livre qui ne relèvent ni du genre juridique ni du genre profétique. En revanche, ces textes permettent de comprendre comment il est même de regrouper ces livres à part dans une nouvelle catégorie à finitre et pourquoi le terme très large décrit a été conféré pour respecter la diversité littéraire extrême de ces autres livres. Est-ce à dire qu'il faut retenir de la théorie classique l'idée que la future des écrits a eu lieu à Yavnée dans les années 100 ? C'est ce qu'invite à penser le passage du traité Saint-Nédrin 90b du Talib de Babylone dans lequel Gamaliel II énonce pour la première fois l'expression « la loi et les prophètes et les écrits ». Mais une série d'étudiants remettent en cause cette manière de voir. D'abord, il n'y a jamais eu de synode de concile à Yavnée au sens où à l'instar d'un concile épidémunique l'assemblée des rabbins se serait réunie pour prendre des décisions en matière de canon à une date précise. Ensuite, à l'exception d'un texte de Jérôme que j'examinerai à la fin de mon exposé, la tripartition rabbinique est totalement inconnue des cartes de l'Église ce qui se comprendrait mal s'il y a-t-il des années 100 et qui se conçoit beaucoup mieux s'il remonte à l'époque où le judaïsme et le christianisme sont devenus étrangers l'un à l'autre. Enfin, dans la plupart des passages rabbiniques où il est question du Tanaïm, le canon épipartite et pendant toute cette période, la sainteté de certains livres fait l'objet de débats. Ce n'est qu'avec la période des Amorahim qu'apparaît le canon tripartite dans les années 200 au moment même où est rédigé la Méchelle. Mon troisième point vers une nouvelle théorie du canon. Deux éléments sont à prendre en compte. Le transfert d'un livre biblique d'une catégorie à l'autre et le sens à donner à l'expression de la loi et les prophètes. En ce qui concerne le transfert des livres bibliques, la Torah n'est pas en cause, seulement les prophètes et les écrits. A la fin du Ier siècle de notre ère, Flavius José affirme qu'il y a 13 livres prophétiques alors que dans le canon des sages ils ne sont que 8. Or, que savons-nous de ces transferts ? La Bible elle-même plaide en fin de de la partenance ancienne de un paradigme comme un prophète puisque les lévites chargés du culte sont assimilés à des prophètes d'après le chapitre verset 25, verset 1. Les cas les mieux documentés dans la littérature juive sont ceux de Daniel et de Psaume. A Koumran, le florilège de la grotte 4, 174, parle du livre de Daniel le prophète. Matthieu 24, 15, cite un passage de Daniel le prophète. La tradition chrétienne unanime fait de Daniel le quatrième grand prophète. En second lieu, dans 11 QPSA, il est dit que David a prononcé 4050 quantiques. Je cite « Tout cela, il les a prononcés dans la prophétie qui lui a été donnée de la face du Très-Haut. De plus, les psaumes ont fait l'objet d'un péché. Or, les pécharimes semblent bien être réservés aux livres prophétiques. On note que dans la littérature geo-hélénistique, que la littérature geo-hélénistique va dans le même sens. Au 1er siècle de notre ère, 4 Macchabée 18, verset 17, fait référence à Daniel et au psaume sous la catégorie de la loi et des prophètes. Les données patristiques plaident en faveur de la présence à l'attentiel parmi les prophètes de 1,2 Paralypomènes et 1,2 Ezras. 1,2 Paralypomènes suivent immédiatement un quatre règles dans la plupart des listes et des manuscrits. Le titre même « Événement laissé de côté » est un argument pour ne pas séparer ces deux livres de 1,4 qui appartiennent incontestablement aux prophètes. Ils sont suivis dans beaucoup de sources par 1,2 Ezras qui relève de la même forme littéraire. Chez Militon de Sardes qui dépend d'un formateur judéo-chrétien de Palestine Ezras est un livre prophétique. Comment expliquer le déclassement de certains livres prophétiques parmi les écrits ? Pour Ruth et Lamentation la raison tient probablement à l'évolution d'un livre qui est synagoga. Le premier livre est lu lors de Shabbat et le second lors du jeûne de Tiché Tichar Béam. Ils ont été copiés et classés à part. Est-il possible de généraliser cette explication ? On connaît assez bien la liturgie juive du Shabbat à partir du IIe siècle de notre ère. À Babylone on lit une section de la Torah la paracha l'ensemble de la Torah étant lu en un an puis après les bénédictions sur la Torah on lit une section des prophètes la Haftara. Ensuite il y a l'Homéi. En Palestine la Torah est divisée en 154 cédarim qui sont lus au cours d'un cycle de trois ans. La lecture de chaque cédère est suivie de la lecture d'une Haftara prophétique puis il y a l'Homéi. Or la collection des écrits ne fournit aucune Haftara à la liturgie du Shabbat alors que à l'inverse tous les livres de la collection actuelle des prophètes donnent lieu à des lectures à l'exception de Naoum Sophonie et Agé mais ces derniers appartiennent de l'Homéi-Sophie prophète qui forment l'unité littéraire constituée. Dès lors on peut se demander si n'ont pas été regroupés sous l'appellation générale d'écrits les livres enseignants prophétiques que la liturgie du Shabbat n'utilisait pas. L'argument est subisant mais il se heurte à une objection il repose sur l'idée que la liturgie a précédé la collection des écrits mais il se pourrait qu'en inverse fut vraie. Le prologue du Siracide mentionné plus haut suggère qu'aura été regroupé sous la catégorie d'écrits les livres qui ne relèvent ni du genre juridique ni du genre prophétique. Cet argument fonctionne bien dans le cas du psaume de Job des proverbes de Ruth de Cantique d'Ecclesiastes d'Ezras de Némi mais il n'est pas pertinent pour Lamentation pour Daniel et pour un d'eux pas à l'hypomène sans parler d'Esprit. Si l'explication liturgique se révélait errone et si l'explication littéraire avait une portée limitée il faudrait songer à des explications spécifiques livre par livre. Par exemple la sortie de Daniel hors des prophètes pourrait s'expliquer par le danger que recelait son caractère apocalypticien. Daniel contient la théorie de la succession du royaume ainsi que des visions et des données numériques qui ont pu être utilisées par les partisans de la guerre contre Rome pour démontrer que leur victoire était écrite dans la vie. Or la guerre de 131-135 a mis le judaïsme en danger de mort. Pour assurer sa survie les sages se sont remplis sur les textes cerclés leurs interprétations et les traditions. Ils ont de fait promené la coexistence pacifique avec Rome. C'est dans ce contexte que Daniel aurait été transféré d'un ordre à l'autre sorti de l'ordre des prophètes Daniel était plus susceptible d'être vu comme un texte apporté politique. Le second élément à prendre en compte concerne la succession de l'étape de la Torah et de l'étape des prophètes. Stephen Chapman estime que la plus ancienne réalité canonique que nous puissions atteindre dans les textes bibliques est le couple constitué par la Torah et les prophètes. La fin du Deutéronome chapitre 34-10-12 fait de Moïse le prophète par excellence tandis que les derniers versets de Mahalaki 3-20-24 exhortent à se souvenir de la Torah de Moïse et annoncent l'envoi du prophète Élie dans les temps précédents de l'Ou-Niabé. La Torah et les prophètes sont ainsi associés pour constituer la même histoire d'Israël. Le canon est dès lors défini en termes d'intertexte. Chapman situe une telle combinaison dans le droit fil de la tradition deutéronomiste et propose de la dater de l'époque post-Ézélique des années 450-400. A cette époque la loi ne bénéficie d'aucune prééminence par rapport aux prophètes elle constitue seulement le début du corpus du Dieu. Par exemple Esdras Lémi chapitre 19 se réfère à toute la période prophétique ce qui montre que le texte de référence est l'ensemble constitué par la loi et les prophètes. Pour Chapman la supprémécie de la loi est une innovation d'époque rabini. On peut discuter cette dernière affirmation. Dès le 3ème ou le 2ème siècle les Juifs d'Alexandrie les Samaritains et les Sadducéens reconnaissent la première place voire la place exclusive de la Torah. Les pharisiens eux-mêmes se situent dans la même mouvance puisque leurs références sont la Torah écrite et la Torah orale. Cependant la principale faiblesse de l'argumentation de Chapman est haute. Même si un de pari commun et Esdras Némi n'ignorent pas les prophètes ils sont incontestablement focalisés sur la Torah. Et lorsqu'ils offrent les citations bibliques indiquées par « Il est écrit » ce sont toujours les citations d'un passage de la Torah. Or, beaucoup d'autres données vont dans le sens d'une première étape de la colonisation limitée à la Torah. Le livre que recouvre Ikiyayou en 4 règne 22-23 est appelé livre de la Torah ou livre de l'Alliance sans qu'il soit question de prophètes. Le livre que dit Esdras en Esdras déhémi 18 est le livre de la Torah de Moïse qui semble être identique au livre de la Torah déhéloïm qui est mis chaque jour pendant 7 jours. Les samaritains, les sadduciens, écouteurs, ne reconnaissent comme inspirés que les 5 livres de la Torah. La traduction en grec de la Bible a d'abord été limitée à la Torah que les sources se font écrites en grec, en hébreu ou en aramien. Certes, il se peut qu'il faille analyser tous ces textes comme marqués par l'idéologie de la suprématie de la Torah mais on remarque que cette dernière est présente dans la Bible. Au total, les analyses de Chapman sont novatrices mais pas suffisamment de l'étoile. Cependant, Chapman a le mérite d'attirer l'attention sur un point important que les historiens du canon négligent trop souvent. Le sens à donner à l'expression de la loi et les prophètes. Nous comprenons spontanément l'expression de la Torah et les prophètes au sens de la Torah versus les prophètes. D'un côté la Torah, de l'autre les prophètes. Mais certaines données de l'import intertestamentaire et patristique suggèrent qu'il faut comprendre autrement l'ensemble des livres inspirés du judaïsme. A Qumran, l'expression de la Torah et des prophètes semble bien désigner toutes les écritures en 300. Il en va de même dans un texte déjà signalé en 2 Macchabée 15-9. Au 1er siècle de notre ère, le corpus biblique est désigné par cette expression dans le Nouveau Testament en Matthieu 5-17. La loi ou les prophètes et 7-12. La loi et les prophètes. En Luc 24-27. Moïse et tous les prophètes. En Jean 1-45. Moïse dans la loi et les prophètes. Et en Actes 28-23. La loi de Moïse et les prophètes. L'expression peut même être réduite à la loi en Jean 30-10-34 qui cite pourtant Psaume 86 et en 1 Corinthiens 14-21 qui cite pourtant Esdras 28-11-12. Il en va de même en 4 Macchabée 18-10-19 où la loi et les prophètes comprennent Genèse non-Bénie-Téronome mais aussi Esaïe, Ézéchiel, Psaume, Proverbe et Daniel. A l'époque des Tanaïm, l'expression de la loi à les prophètes désigne également le corpus public pris dans son ensemble. Cette signification se retrouve dans la littérature patristine. Dans l'élumération qu'il fait des livres bibliques, Méliton de Sardes n'utilise pas le mot loi. En revanche, le mot prophète est utilisé devant Esaïe, Jérémie, les Douze, Daniel, Ézéchiel et Ezra. On pourrait penser que tous les livres énumérés avant les prophètes relèvent de la loi mais il n'en est rien. Certes, il y a les cinq livres de Moïse, mais il y a aussi Josué, Juge, Ruth, Catherine, un de Paralypomènes, Psaume, Proverbe, Cantique et Jean. Il semble donc que, sauf à supposer des accidents dans la composition du texte de Méliton, l'expression de la loi et les prophètes désignent chez ce dernier l'ensemble des livres des canons et qu'elle ne décrit pas des livres dont les uns revèveraient de la loi et les autres des prophètes. La théorie classique doit donc être visée sur un point central. A une deuxième étape marquée par la canonisation des prophètes, il faut substituer une deuxième étape qui voit la canonisation de la loi et des prophètes. Lors de cette étape, l'ensemble des livres qui ne relèvent pas de la Torah ont été regroupés sous le nom des prophètes même si leur contenu n'avait rien de particulier ou était peu protégé. De quand date cette étape, Schlappmann propose le retour d'exprime. Cela paraît bientôt. Le prologue du Syracite contient l'expression de la loi et les prophètes au somme entre 132 et 117 mais l'auteur du prologue se réfère à l'activité de son grand-père probablement vers 200. Le prologue donne à penser qu'à cette époque la loi et les prophètes formait une unité colloquée. Je passe à mon dernier point. L'apport de l'Occident et je m'excuse au point de la latiniste d'avoir parlé de pratiquement le grec nouveau de ce qu'il dit ici. Maintenant, on va parler de l'attaque. Il est temps dans un colloque consacré à l'exécutif de Jérôme de s'intéresser à l'apport des pères de l'ombre latine à la question du cas. Or, il nous livre peu d'informations nouvelles sur les deux thérocanoniques. Chez eux, comme chez les pères grecs, ils servent à l'édification du peuple, mais, je cite, non pour confirmer l'autorité des doctrines éclisastiques. C'est une affirmation de Jérôme dans le prologue au livre de Salomon. Ruffin les appelle éclisastiques et les distingue des livres canoniques dans l'exposition du Saint-Môte-XVI, mais cette appellation d'éclisastique ne saurait nous renseigner sur le thème utilisé par les juifs blancs grecs pour désigner ces livres juifs. En fait, les pères latins ont tendance à citer les deux thérocanoniques sur le même plan que les livres canoniques. Ainsi, Augustin, dans la doctrine chrétienne de l'Evix XIII, cité de l'Evix XV-XIII, la liste de Tchèchenam, dite aussi liste de Monsen, et le décret de Gélas. Toutefois, il est reprétit. Affirme que Tobit et Judith sont des livres supplémentaires, additifs, Jérôme met les deux thérocanoniques à part, puis finit par les classer parmi les apoclites dans le prolon de Galéatus. Isidore de Céli range parmi les écritures canoniques Tobit, Judith, 1-2, Maccabée, Sagesse et Syracide, tout en signalant que ces livres ne sont pas reçus parmi des ébranches. La porte des pères latins est la question du nombre des livres du livre le plus significatif. Ils connaissent deux chiffres pour le canon ébran, 22 et 22. Si 22 est bien connu chez les pères grecques, en revanche, 24 est totalement absent. Il y a là un vrai apport latin. Iliard de Poitiers et Jérôme, dans le prolon de Galéatus, mettent 22 en rapport avec les collègues de l'alphabet. Pour arriver à ce total de 22, les pères latins se livrent à des manipulations contradictoires. Par exemple, un quatrenne se comptait pour un par le troisième quatrenne de 1855 pour deux chez Iliard de Poitiers. Il légitime ces manipulations en invoquant les pratiques des Ébreux. Ruffin affirme qu'un quatrenne sont confiés pour deux chez les Ébreux et un deux les Zras pour un. Passons au chiffre 25. Iliard de Poitiers explique que certains ajoutent deux livres au bain de l'olive pour atteindre le nombre des lettres grecques. Comme les deux livres en question sur Tony et Julie absent du canon et des sages, cette explication n'aurait pas manqué de surprendre les ravages. A peu près à la même époque qu'il y a, la liste de Schenkenhagen rapproche les livres canoniques de 24 milliards de la Petrie Lips, ce qui implique le nombre de livres et de 24 et elle affirme que nous, je sais, nos anciens sont d'accord pour dire que ces livres sont canoniques. Elle suggère ainsi que le chiffre 24 est traditionnel dans l'Église, ce que ne confirme nullement la documentation à notre disposition. Les Pères latins mentionnent encore d'autres chiffres pour le canon chrétien. Toutefois, il ne propose pas le chiffre 27, compris du côté chez Épiphanes de Salamie et Jean d'Amacène, qui est particulièrement intéressant parce que c'est aussi le nombre de livres du Nouveau Testament, ce que d'ailleurs les deux écrivains ne disent pas. Les deux testaments prostituent ainsi un dictif composé harmonieusement de deux volets de 25 livres. Les Pères latins ignorent aussi le chiffre 34, qui est transmis par certaines sources grecques mais qui n'a pas de valeur symbolique particulière. En revanche, les Pères latins donnent un chiffre ignoré de la tradition grecque. Augustin parle de 40 catifs du canon, la Doutrine chrétienne 2, 8, 13. Pour arriver à ce chiffre, il compte pour 4, 1, 4, règne, pour 2, 1, 2, Paralipomène, 1, 2, Maccabée, 1, 2, Esbasse, pour 12, les 12. Cela n'empêche pas d'affirmer dans le même passage que les 12 ne comptent que pour un. Augustin classe les livres sous deux rubriques, Historiae et Prophetae, qui contiennent chacune 20 de livres. Le chiffre 44 se retrouve chez Cassiodore décrivant la livre d'Augustin. Le même chiffre figure dans le Codex de Bobbio qui propose une liste des livres canoniques qui date du 6e ou du 7e siècle. La liste ne contient ni un de Paralipomène ni une de Sagesse. Elle devrait aboutir à 40 livres mais elle les compte et ils sont pour 5. ce qui signifie qu'elle compte pour 1 chacun des 5 livres du pseudo. En fait, le total devrait être de 43 car il y a un seul livre d'Ezras. Mais il faut sûrement corriger le latin Ezras 1 en Ezras 2 qui est d'ailleurs le texte de Augustin. Il est clair que le Codex de Bobbio dépend du chiffre de Augustin et qu'il veut le retrouver à tout court. Le chiffre 45 figure chez Isidore Sébire où il résume du comptage à part de lamentations chez certains, quidables. Le chiffre de référence est donc 44. Le chiffre d'Augustin s'est ainsi imposé dans la tradition latine sans recevoir de sa manière particulière. Par exemple, on est nulle part dit qu'il est le double de 22 un des chiffres qu'on trouve pour épanouir. Quel est maintenant l'apport des pères latins à la question de la civilisation du codex ? Ils connaissent la bireférence traditionnelle dans le Nouveau Testament des règles et l'épanouir. Il est un anonyme qui fait un tabouir de la loi et les prophètes. Ruffin emploie l'expression de la loi et les prophètes, expédition du symbole en 46 au sens de l'épanouir chez Méditerranus Arbes pour détenir l'ensemble de l'épanouir mais non deux catégories séparées. Apparemment, Augustin connaît une autre libertition. Dans son traité sur la doctrine chrétienne de I13, il distingue les livres de Genèse à un de paradigmes qui appartiennent à l'histoire, Historia et les prophètes, prophétaires, compérennes, psaumes, les trois livres du seul monde, sagesse et syracide ainsi que les prophètes au sens propre, propriétaux, les douces, les aïes, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. De la sorte, la distinction augustinienne entre l'histoire et les prophètes est une reformulation de la distinction entre loi et le prophète. Augustin a remplacé la loi par l'histoire parce que ce dernier terme lui paraît plus approprié que celui de loi pour décrire le contenu des livres qui vont de Genèse à un de paradigmes. Dans le silage de certains pères, les pères latins connaissent une tripartition des livres bibliques qui n'a rien à voir avec la tripartition des sages. C'est ainsi que le décret de Gélas qui paraît un peu postérieur au pape de Damas mort en 354 distingue l'ordre de l'Ancien Testament en dos ou éthéris testament de vie l'ordre des prophètes en dos prophétarum et l'ordre des histoires en dos historial. On retrouve la distinction augustinienne entre prophètes et histoire. L'expression l'ordre de l'Ancien Testament est mystérieuse. Je propose d'en faire le synonyme de loi. Les pères latins font parfois état comme les pères grecs d'une cadre de la répartition de l'Ancien Testament. C'est ainsi que Giubinus Africanus qui vivait avec le Sopinop au milieu du 16e siècle et qui est en latin classe les livres bibliques en quatre catégories l'histoire l'historia la prophétie prophétia les proverbes proverbia et la cinq doctrines sous la foi et l'humeur simplex doctrina. En fait le propos de Giubinus est de classer les livres des deux testaments du point de vue de la rhétorique selon laquelle il y a quatre espèces de diction l'histoire la prophétie l'espèce proverbia et l'espèce qui vit très simplement. C'est dire que la traduit répartition qu'il propose est purement artificielle. Venons-en à la porte majeure du Père latin sur la question du canon et singulièrement du canon juillet. Il s'agit du prologue Galéatis de Jérôme à sa traduction de Samuel et des rois. C'est un document fondamental largement déconnu par des historiens du canon qui privilégie les informations données par les sages et ignore que le témoignage le plus intéressant sur la répartition des sages et le nom de l'œil biblique figure chez un Père latin qui est écrit vers 400. Ce document sera bientôt accessé dans la collection des sources chrétiennes grâce à Aline et ses collaborateurs qui préparent l'édition et la traduction de la dillée artrologue de Jérôme au livre du livre. Jérôme décrit les trois ordres ordines qui constituent l'ancien testament hébreu de son temps. Les ordres de la loi des prophètes et des ajouts. On peut penser que le mot ordo traduit ici un terme technique utilisé par les informations à l'intérieur de Jérôme et qui ne peut être que l'hébreu ou l'araméen cédère. Je veux dire ordo. Dans le traité Baba Batra, page 14-15a, le même mot cédère était employé pour les prophètes et les égouts. Il s'agit donc du mot utilisé par les sages pour désigner chacune des trois parties de la Bible. Selon Jérôme, ces trois ordres contiennent au total 22 livres, 5 dans le cadre de la loi, 8 pour les prophètes, 9 pour les ajouts. Jérôme connaît toutefois un autre décompte qu'opèrent certains non-oubli, en vertu duquel il y a 24 livres, Ruth et Lamentation, qui étaient regroupés avec Juge et Jérémie dans le premier décompte, font désormais partie des ajouts et sont comptés séparément chacun pour eux. Dans cet autre décompte, il y a toujours 5 livres de la loi, 8 et les prophètes, mais il y a à présent 11 livres des ajouts. Ces mêmes chiffres figurent dans le prologue à la manière. Il faut assister sur le fait que Jérôme ne prétend pas décrire le canon chrétien dans ses restants membres et le canon juif de son nom. Son témoignage est d'ailleurs unique dans toute la littérature patristienne. Un J, Jérôme, nous fait savoir qu'à son époque, coexiste chez les Juifs qu'une tripartition de l'Église, une tripartition de Vannes d'Olive et une tripartition de Vannes d'Olive. La tripartition la plus habituelle est celle des Vannes d'Olive, la tripartition de certains est celle des Vannes d'Olive. Il semble bien que cette tripartition de Vannes d'Olive soit une innovation opérée par les certains en question à peu près à l'époque de Jérôme. Jérôme n'explique pas les raisons de cette innovation. Elle tient sans doute, comme on l'a vu, à l'évolution de la littérature juive. À une époque où les sources habillées dites ne permettent pas de fixer la date et qui est antérieure au 8e siècle de notre ère qui voit l'achèvement de la traite des sophrimes, on se met à lire Ruth lors de la fête de Jérôme et l'amantation lors du jeu de Tisha Béa qui commémore la catastrophe de 586. Un des intérêts du témoignage de Jérôme est de suggérer que cette évolution de la littérature juive a eu lieu dans le courant du 8e siècle. Dorénavant, Ruth est séparée de Juge et l'amantation de Jérôme. Ces deux livres ne sont plus classés parmi les prophètes et se copiés sur des rouvaux indépendants. On peut donc dire que Jérôme est le plus ancien témoin de la constitution en cours de Saint-Mégilout. Les trois autres livres concernés sont le cantique lu dans Le Pâques et que les axes lus lors de Soukotte et Esther lus lors de Pourrie. Ainsi, le prologue d'Aleatus permet d'affirmer que les Saint-Mégilout n'existaient pas encore dans les années 400 mais cela ne prouve rien sur l'existence ou la non-existence à cette date de la lecture festive des livres en question. Je conclue au total on ne peut se passer de la théorie classique du canon mais il faut la revisiter. Il n'est pas exclu que la canonisation de la Torah remonte à Esdras et à l'époque perse et soit à mettre en relation avec la politique d'autorisation impériale d'Athariz 16-1 mais il se peut aussi qu'elle date du début de l'époque hélicite. En ce qui concerne un deuxième état il ne faut plus parler d'une canonisation des prophètes la canonisation a concerné l'ensemble par la loi et les prophètes. Ils ne forment pas alors deux ordres séparés mais un seul corpus de même niveau. Le canon chrétien et le canon des Tanaïmes sont les héritiers directs de cet état. La troisième étape est celle des trois ordres la Torah les prophètes et les écrits. En gestation des années 200 avant notre ère pour des raisons littéraires et ou liturgiques la catégorie des écrits n'est probablement pas rentrée aux années 200 de notre ère et aux amourailles. Cette troisième étape se divise à l'un en deux sous-étapes comme nous l'apprend Jérôme. La première répartition comporte 22 livres la seconde par inclusion de lutte et de lamentation dans les écrits 24 livres. Ou est-ce qu'on plaît ? Il faut signaler que la bipartition loi et les prophètes mais à égalité de la loi et les prophètes tandis que la répartition est hiérarchisée. Jésus dans le Nouveau Testament et les pères argumentent autant à partir de la loi que des prophètes. En revanche chez les sages la Torah la suprématie. Les préfètes répètent la Torah et eux-mêmes sont redoublés par les écrits. Pour être recevable une argumentation doit donc être fondée sur la Torah. Ensuite elle doit être confirmée d'abord par les prophètes et puis par les écrits. Ainsi l'organisation du canon en deux ou trois parties a des conséquences aux négociations juives et chrétiennes elles-mêmes. Je remercie de votre patience. Merci beaucoup pour cette magnifique synthèse et je pense que nous avons le temps pour deux ou trois précédents. La parole est à la salle. Pour le fait que les samaritains n'acceptent pas les prophètes on peut aussi imaginer qu'ils les ont rejetés et la raison pourrait être très simple c'est que le nom de Jérusalem n'apparaît pas dans la Torah mais il apparaît partout dans les prophètes. Donc quand on veut remplacer un temple de Jérusalem par un temple de la Bible est-ce que la première chose à faire ça ne serait pas de repousser à l'église des prophètes ? Oui c'est probablement la raison que je suis la décanonisation de Jérusalem en particulier parce qu'il semble bien je connais un peu la littérature autour des samaritains mais il ne faut pas dire que je sois vraiment hyper compétent j'essaie de me tenir informé mais quand on lit les derniers écrits de nos amis qui travaillent sur les samaritains Josué semble bien avoir été reconnu comme un faisant partie du canon donc là on est dans l'autre type d'explication merci beaucoup pour cette conférence très intéressante peut-on vraiment dire donc c'est à la page 3 à la fin du premier paragraphe que dans sa traduction Jérôme a maintenu les deux héros canoniques en fait il a simplement traduit Jérôme et Esther les Maccabées rien du tout la sagesse de Salomon rien du tout c'est quand on a constitué une Bible qu'on s'est dit ben ça manque donc on va aller chercher des livres de latin il faut que je nuance une troisième question oui c'était c'était une question c'est à dire certains exégètes disent actuellement que la constitution du canon alors du côté d'Alexandrie il y a eu un retentissement bien sûr du côté hébreu c'est à dire que le rôle de la Septembre dans sa constitution a été très important pour la constitution du canon hébreu je ne sais pas mais là on n'a pas d'indice on peut difficilement le mesurer puisque du côté hébreu on n'a pas de très peu d'éléments moi je ne crois pas pour répondre à ta question je ne crois pas beaucoup à la distinction en matière de canon entre Alexandrie et Jérusalem je pense que c'est les je pense que quand on croit à tenir quelque chose de propre Alexandrie en réalité ça existe aussi en Palestine et quand on croit à tenir quelque chose de propre à la Judée Palestine ça existe aussi à Alexandrie donc je suis plutôt pour distinguer plusieurs mouvements dans le judaïsme enfin c'est mieux qu'au moins que c'est une certaine de la crème de l'historiographie actuelle plusieurs mouvements alternes au judaïsme et qui se distinguent les uns des autres justement par une en matière de livres mais il y a bien sûr un moyen dur commun mais pour le reste ça varie ça varie mais ça ne s'explique pas par la distinction entre la diaspora et Jérusalem une dernière question oui Régis c'est très naïf bonne question je vais m'interroger sur l'expression justement la loi et les prophètes parce que je trouve ça très convaincant de dire ça résigne un ensemble est-ce qu'on peut rapprocher cette expression d'autres expressions qu'on trouve dans la vie par exemple le ciel et la terre pour désigner l'univers total la connaissance du bien et du mal pour signifier toute la connaissance il faut reliser toute la lecture pour voir si on a ces rapprochements mais c'est vrai vous avez raison c'est un argument de type disons linguistique qu'on peut peut-être un peu utiliser enfin je n'ai pas souvenir d'avoir lu cela si vous voulez maintenant bon